Salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de Mato Anomalyze sur PlayStation 5 merci à tous de suivre ce let's play merci pour votre fidélité alors dans la vidéo précédente on en avait terminé avec le chapitre 2 et donc la deuxième partie de l'histoire nous commencions à peine le chapitre 3 d'ailleurs je vous avais parlé que lors d'une des dernières missions annexes qu'on avait effectué j'avais gagné un trophée c'est le trophée indiquant qu'on avait accompli toutes les quêtes annexes du chapitre 2 ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle là maintenant nous avons accompli toutes les quêtes qu'il était possible de faire dans les chapitres précédents donc ça c'est déjà cool alors ce que je vais faire c'est qu'il y a une quête annexe ici on va la faire en priorité et puis après on verra un petit peu ce qu'il faut que nous fassions pour progresser dans l'histoire principale alors est-ce que c'est chrysalis non c'est elle je suis bien au contre jour tout à fait que puis je faire pour vous c'est une camarade de classe qui m'a recommandé de venir elle a dit qu'il y avait un détective qualifié ici c'est bien moi que me voulez-vous je cherche un livre un livre ? vous êtes allé voir dans une librairie une bibliothèque ? je l'ai vu une fois à la bibliothèque municipale ça fait deux mois que j'essaie de le retrouver sans succès quel est le titre ? c'était quelque chose du style les dossiers de l'étrange c'est mince comme piste je ne sais rien de plus mais on est tellement nombreux à aimer le livre qu'on a créé un fan club je pourrais peut-être dire aux autres membres de venir comme ça vous pourrez leur demander ce qu'ils savent oui c'est une bonne idée cela pourrait effectivement aider ah 4 pour moins étrange on va dire ça n'a aucun sens ils mentent tous c'est évident comment leurs descriptions peuvent-elles être aussi similaires ? et pourtant plus il m'en parle plus j'ai l'impression d'avoir également lu ce livre ah très bizarre hein allez alors donc il faut aller il faut aller Temple des 5 étapes allez voyons un peu cette célèbre bande dessinée a été publiée à la fin du siècle dernier son personnage le plus célèbre s'appelle Togashi elle offre une vision très détaillée de l'histoire de Mato et de Telosma une jeune fille hantée par des cauchemars se rend dans une librairie dans le but d'acheter un livre de recettes de fruits de mer le vendeur est intrigué par cette demande inhabituelle et c'est le début d'une histoire passionnante demandez des conseils à Graham bon allons voir notre cher Graham je suis sûr qu'il va nous chambrer quand on va lui parler de notre mission en cours on va voir trouver hein trouver quoi il ne correspond pas du tout à mes souvenirs ça ne devrait pas être un livre de recettes de fruits de mer le syndrome des souvenirs induits ça te parle ? de faux souvenirs partagés par de nombreuses personnes certains croient que c'est la preuve possible de l'existence de mondes parallèles et merde si j'ai besoin d'un chamande pour m'expliquer des théories scientifiques c'est que rien ne va plus bon je me suis peut-être planté sur ce coup d'accord alors c'était une mission assez bizarre là j'ai pas tout compris pour être honnête avec vous mais bon déjà on s'est récupéré la meilleure arme à l'heure actuelle pour Chrysalis c'était très bizarre je vous avoue que c'était très bizarre bon du coup on a tout accompli bah allez on va aller là si j'avais su que la quête c'était ça on aurait pu la faire dans la vidéo précédente c'est sûr alors on va retourner à contre jour certainement pour dormir non je sais pas de nouveau message Chrysalis ah oui c'est vrai dans la vidéo précédente Chrysalis avait reçu un message et plutôt que d'attendre le retour de son boss comme elle avait dit elle nous avait elle avait décidé d'y aller d'elle-même donc c'est pour ça que là normalement elle devrait pas être là donc de nouveau message Chrysalis Chrysalis que fais-tu ici Chrysalis m'a demandé de surveiller la boutique monsieur sais-tu où elle est partie ? elle ne me l'a pas dit elle m'a seulement demandé de rester ici elle a dit que vous me perpériez est-ce vrai monsieur ? oui il faudra que je pense à la remercier n'oublie pas que tu es mon indique pas le sien voici merci monsieur impensable elle disparaît juste après lui avoir demandé de surveiller la boutique une minute pourquoi y a-t-il un message affiché sur mon ordinateur ? envoyé par madame rose qu'importe qui vous êtes et comment vous m'avez démasqué ? je vous en prie aller au théâtre de l'étoile bleue et sauver la reine de mai alors un petit instant excusez-moi hop alors on va essayer de faire les deux en même temps une petite seconde alors voilà qui pourrait mal tourner ça pourrait aussi avoir un lien avec cette histoire de nos matières bon alors attendez comme c'est important et que ça concerne l'histoire principale juste bon voilà tant que le téléphone y réagisse bon je ferais bien de me rendre au théâtre de l'étoile bleue pour en avoir le coeur net alors il semblerait que ce soit ici ça va y alors le truc c'est débloqué hop qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ranger les gens ? toc 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 bon alors on peut y aller déjà bon tout toc comme lawyer tout toc tau C'est toujours quand vous êtes en train de faire une vidéo qu'il se passe des choses. Alors nous sommes dans un lieu que nous n'avons jamais visité. Regarde l'eau qui s'intilie, c'est si joli! Et tu veux connaître les secrets de ce monde? Laisse tomber, tu ne serais pas d'une telle savoir. Alors c'est parti pour le théâtre de l'étoile bleue. Aucun d'entre nous n'est seul, nous devons nous soutenir les uns les autres. Elle nous a offert la chaleur de son cœur sans réserve. Elle nous a sauvé et donné un but dans ce monde froid et vide, à présent elle a besoin de notre aide. Qui sommes-nous? Les adeptes éternels de la reine de Mai. Qu'est-ce qu'on veut tous? Un avenir adieux pour la reine de Mai. Et que va-t-on faire pour ça? La sauver. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Honte à vous l'étoile bleue. Laissez la reine de Mai tranquille. Libérez la reine de Mai. Libérez la reine de Mai. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? L'étoile bleue va trop loin. Eh, pas la peine de pousser, excusez-moi. Aba le théâtre de l'étoile bleue. Fermez-le, fermez-le, fermez-le. Qui sont ces gens? Ils sont malades. Que fais-tu ici, petite tête? Je pourrais te demander la même chose. Je savais que j'aurais dû effacer ce message. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-on pas censé collaborer? Tu ne sais pas travailler en équipe. Je ne suis pas ton assistante. Bon, ça va, très bien. Je ne veux pas me disputer. Tu es là depuis un moment. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'utile? Ces gens sont déchaînés. Ce doit être une couverture pour un quelconque trafic de drogue. Sérieusement, regarde-les. J'ai déjà vu des fans plutôt énervés. Mais là, c'est un peu exagéré. Même pour des puristes. Quelque chose de cloche, très clairement. D'après ce que je sais, cette reine de mai qu'ils adjus le temps est une célèbre star de théâtre. Tu as entendu parler d'elle? Depuis quand il y a des stars de théâtre? Peut-être cherchait-il une nouvelle combine pour faire de l'argent? Tiens, regarde ça. C'est une brochure que je viens de ramasser. Ça te parle? C'est elle, la reine de mai? Je comprends qu'elle soulève autant les foules. Tu devrais plutôt reluquer les indices au lieu de la reluquer elle. Je peux faire les deux. Là, j'ai trouvé quelque chose. Distribué au café de Catherine. Ce café doit être la base des organisateurs. J'irais bien prendre un café. Et toi? Allez, en route donc pour le quartier général des organisateurs. Il semblerait que ce soit le café de Catherine. L'iris blanc est symbole de pureté. Je ne savais pas. Et bien peut-être que si tu m'écoutais un peu plus quand je parlais. Ouh là! C'est chaud! Alors... Ah! J'allais dire... Bon, moi je serais allé voir au fond ce qu'il y avait. Mais on ne peut pas. Le cinéma. Il nous propose de revoir toutes les scènes. Je trouve que c'est sympa de pouvoir lire... Revoir toutes les scènes, tout ça. Par contre, c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup beaucoup. Bon, alors... Ce putain de café, où est-ce qu'il est? Marchand d'objets. Ce n'est pas encore, mais... Ce n'est pas encore. Guita. Une petite dégale. Bonne pour les... A chinois... Enfin, les deux... C'est pas encore... C'est pas encore. Le tien. Bonne pour les... Direction de la chinois ! C'est pas encore que parliere. Il y a donc. ... Il y a troncou un gros style ! Il y a troncouillant. C'est même pas de l'eau ! ... Alors, ce doit être ces gens-là qui distribuent la propagande. J'en doute, la distribution doit se faire à l'intérieur. Ces types doivent être le service de sécurité. C'est une opération sacrément bien ficelée pour un simple groupe de fans. Tu es trop impressionnable. Allons voir ce que ça s'est plaisanté. Attends, attends. Bonjour, c'est vous qui distribuez tous ces trucs sur la reine de main ? Peut-être bien. Ah oui, je suis une grande fan. Mais j'ai raté un épisode. Pourquoi est-ce que vous êtes allé manifester devant le théâtre ? Une grande fan. Et tu n'en as aucune idée. Dégage. Hé, j'ai des droits comme tout le monde. Tu n'es pas une fan. Tu es juste ici pour faire des histoires. Sûrement une saboteuse. Va t'en de là. Et écoutez les amis, vous vous trompez lourdement. On appelle à la sécurité. Détendez-vous, je m'en vais. Eh bien, ils n'ont pas mis longtemps à te déloger, super fan. Ha, ha, ha. Sa chambre dure dans ce jeu. Tu sais quoi ? Très bien. J'ai entendu une femme affirmer que leur meilleur chef était là. Ce n'est pas rien. Sûrement celui qui fait des discours dans la rue. Alors, on ramène le chef ici pour lui poser quelques questions. Il est encerclé par un groupe de fans. Comment on va faire ? Ils ont normalement en inverse, non ? Bon, en fait. Moi, je dis juste qu'on devrait commencer par lui. Si tu n'avais pas fait l'idiot, on aurait peut-être pu convaincre ces deux gars de nous laisser passer. Ça ne sert à rien de me rejeter la faute maintenant. On dirait que je vais devoir m'en charger. Fan de la Reine de Mai, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on veut tous ? Un avenir radieux pour la Reine de Mai. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? On va la sauver, on va la sauver. Comme vous, je suis prêt à m'investir pour soutenir notre Reine de Mai. Normal, c'était le discours de François, on le connaît par cœur. Comment oublier tous ces beaux moments que la Reine de Mai nous a offerts ? Impossible. Je veux dire, je me souviens de chaque fois où je l'ai vue sur scène. Sur scène ? Euh, oui. La Reine de Mai est une star du web. Vous n'avez pas pu la voir sur scène ? Peut-être, pas littéralement. T.I. se rattrape. Mais toutes ses performances sont si théâtrales que tout s'illumine autour d'elle. Vous... Vous avez tout compris. C'est exactement ce que je ressens quand je la regarde. Et il ne faut pas oublier François. Lui aussi, c'est une inspiration pour nous tous. Je ne vous le fais pas dire. À ce propos, comment est-ce que François a été élu meneur de notre mouvement ? Aucune idée. Vous ne savez pas. Je crois qu'il a commencé à organiser des activités juste après que la Reine de Mai a demandé notre aide. Ouais, il nous a donné des tas d'idées sur le forum. C'est lui qui a préparé les brochures et les banderoles. Il a aussi loué ce local pour tout distribuer. Ça fait beaucoup de préparation. C'est comme quand je me suis infiltré chez les Fenrir. Alors c'est lui qui fait appel à tout le monde pour sauver la Reine de Mai depuis le début. Vous... vous n'êtes pas un vrai fan. Comment ça ? Comment pourriez-vous être un fan de la Reine de Mai si vous ne vous souvenez même pas de son premier appel à l'aide ? Je savais qu'il y avait quelque chose de pas net chez vous quand vous avez parlé de scène. Vous n'y êtes pas, attendez. Le théâtre de l'Etoile Bleue vous a envoyé pour surveiller les vrais fans, c'est ça ? J'attendais tellement mieux de ta part petite tête. Maintenant le service de sécurité te colle au train. Au moins j'ai découvert que leur meneur s'appelle François. Il y a vraiment quelque chose de louche chez lui. On ne peut pas parler de ça ici. Allons chez le chaman. Au lieu de dire allons voir Gram, il dit allons chez le chaman. C'est le chaman. Je ne m'attendais pas à ce que tu participes à des activités de ce genre. Des activités ? C'est une émeute. En quoi ça me regarde ? On dirait un simple attroupement de fans mécontents. Mais leur meneur, François, est bien trop professionnel. Il pré-planifie en ligne. Échauffe les esprits. Crée des brochures et des banderoles. Tout est organisé avec soin. Tout comme Fenrir. Je vois, tu crois qu'une marée funeste est derrière tout ça ? Ces fans sont chauffés à blanc. La situation pourrait s'embraser à tout moment. Quiconque maligance tout ça pourrait bien vouloir tirer profit du chaos. Étant donné que seule la Reine de Mai les intéresse, c'est peut-être elle qui est à l'origine de la marée funeste. D'accord. Alors comment t'es-tu retrouvé embarqué dans cette affaire ? On m'a missionné pour retrouver l'informatrice de Belladone, Madame Rose. Et elle nous a conduit jusqu'à la Reine de Mai. C'est tout ce que je sais. Je vais aller voir si Sky High peut localiser des brèches. A toi de trouver d'autres indices. La seule raison pour laquelle j'accepte de bosser avec ce gars, c'est qu'il m'a déjà sauvé la vie. Alors c'est quoi ton plan, petite tête ? Notre meilleure piste, c'est la Reine de Mai. Le lien entre Madame Rose, François et les fans, c'est elle. Il faut qu'on découvre ce qui lui est arrivé. Et si je m'introduisais dans le théâtre de l'étoile bleue et que je la tirais de là pour qu'on puisse l'interroger ? Non, non, ça serait risqué. Avec toute cette foule, on risquerait d'effrayer quelqu'un. D'accord. Et kidnapper François ? Tu cherches à te refaire piéger comme dans l'antre de Rich ? Il faut qu'on réfléchisse. Ah, d'accord. Et si on capturait juste un des fans alors ? C'est cruel, c'est notre seule option. Allez, c'est notre seule option. La situation est compliquée, alors ça pourrait être notre seule option. Pour l'instant, sois prudente. Puf ! Je suis une professionnelle, n'oublie pas. Oh putain, ça j'en avais peur. Bon, eh ben... Allez, go, on va voir. On va voir, putain, qu'est-ce que je déteste ces passages-là. C'est vraiment pas évident. Alors... Elle a 40. Obtenez 2 en défense. Alors c'est quoi les trucs là ? Quand c'est des mots en vie, pouvoir de persuasion, plus 8 en cas de dégâts subis. Ok. Et en fait, je peux aller faire ou quoi ? Ah d'accord. On est obligé de commencer par lui. Putain. Allez. Alors. Persuader 2 fois. Euh... Plus 2, ça fera... 5... 10... Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Bon. Bon. Allez. Alors, il me faut des cartes offensives, sinon on va pas y arriver. Si je vais attaquer directement. Ah, j'étais obligé de l'attaquer, hein. 21 ! Heureusement que j'avais vite mon. Persuadé au hasard cette fois. J'ai 4. J'ai 4. Ok. Ok. 7, ça fait mal, hein. Bon. Alors. Persuadé 3 fois, à chaque fois que vous infligez des dégâts. Ok. Donc là, je vais enlever 6. Voilà. Là, je vais enlever 6. Voilà. À 12, j'ai peut-être une chance. Alors, on passe à l'attaque. Ok. Et là, normalement, je gagne. Bon, du premier coup, franchement, ça fait plaisir. Mindhacket. T'as trouvé quelque chose ? Eh bien oui, il s'avère que la Reine de Mai ne ressemble pas vraiment aux idoles traditionnelles toujours débordantes de vitalité. En fait, ça serait plutôt l'inverse. Elle paraît toujours triste au fond du trou. Un grand nombre de fans semblent complètement s'identifier à elle. C'est à François que tu as soutiré toutes ces informations ? Non, c'est juste ce que j'ai appris en discutant en ligne. Et qu'est-ce qu'on a en termes de pistes tangibles ? Pas grand-chose. En se basant sur les coordonnées de ce fan, Sky High a localisé la brèche, comme on s'y attendait, juste en face du théâtre de l'Etoile Bleue. Tout près de l'attroupement. Bon, voilà le topo. La Reine de Mai joue les idoles frustrées, à l'image d'une révolte contre l'ennui du quotidien. Sauf que depuis quelque temps, elle envoie des signaux inquiétants, comme si elle était sur le point de craquer. Du coup, ses fans se sont dit que le théâtre devait la maltraiter. et lui pourrurent la vie. Tu veux dire que les fans sont massés à l'Etoile Bleue pour exiger sa libération ? Et si Mme Rose était, elle aussi, une accro de la Reine de Mai, et qu'elle se servait de toi pour la sauver ? Vous êtes à côté de la plaque, tous les deux. Ah oui ? Si une seule idole suffit à influencer tant de fans sous l'influence de cette marée funeste, une fois hors de son antre, les conséquences seraient inimaginables. Se pourrait-il que cette marée funeste profite de la vulnérabilité innée de la Reine de Mai ? Ça ne serait pas tirée par les cheveux. Tu as appris quelque chose au sujet de François ? Que dalle. Mais le fait est que si on ne découvre pas ce qui se trame avec la Reine de Mai, Mme Rose coupera les ponts et la piste de la neuromatière tournera court à nouveau. Prêt à refaire une virée dans un antre ? Moribond ? J'ai contacté Smoker, il va aussi nous rejoindre. Seigneur, quelle vision d'horreur ! Je rêve où ces sièges de théâtre sont faits de chair humaine. Ce n'est pas ton premier antre. Disons qu'il soit à chaque fois plus perturbant. Garde ton sang froid petite, il faut se préparer à tout. Oui, oui. Chut. Malheureusement elle est incapable de rester silencieuse. Fichez-moi un peu la paix vous deux. Allez, alors nous voici dans une nouvelle antre. Une antre qui fait penser à un théâtre. Apparemment les dossiers des chaises sont en peau humaine. Charmant. Allez, voyons un peu les combats. Bon pour le moment les combats n'ont pas l'air très difficiles tant bien. Heureusement ils rapportent pas beaucoup comme d'habitude. C'est moi ou le sol tremble ? Ce n'est pas comme avant. Aidez-moi, aidez-moi, aidez... Attendez, on dirait la voix de la reine de mai, non ? On y va, préparez-vous à abattre les murs et à secouer notre reine de mai. On dirait qu'on entend la foule dehors. Ne vous laissez pas intimider par les mille hydroïdes. Allez, allez. Ces tarés semblent avoir un effet sur nous. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond. D'accord. Où suis-je ? Ne bouge pas. On est toujours dans l'entre petite. Mais pourquoi on a changé de position tout à coup ? Sky, tu peux nous faire une analyse de la situation ? Calcule en cours. Il est fort probable que la puissante réaction des fans ait altéré la stabilité émotionnelle du résident de l'entre. Du coup le chemin prédéterminé est devenu instable et nos positions ont changé en conséquence. Oh putain, ça promet ça. C'est sans danger maintenant ? Incertain, il y a toujours une légère marge d'erreur en raison du décalage entre l'entre et la réalité. Ça ne va pas nous empêcher d'avancer, si ? C'est peu probable. Alors allons-y. Bon donc du coup, on est de retour. Bon je sais pas, on va sauvegarder. Allez alors. Alors est-ce qu'on est limité dans le temps maintenant ? Ou est-ce que c'était juste un effet pour faire style ? Je sais pas. Alors c'est quoi ça ? C'est un ennemi ? Le passage est bloqué. Mais ce chemin a l'air différent des autres. Laissez-moi regarder. Attention petite, j'aimerais bien n'avoir qu'une seule mission de secours sur les bras. D'après mes relevés, vous devez utiliser cette route pour accéder à d'autres endroits. Où est-ce qu'elle va nous mener ? Les données existantes ne sont pas concluantes. Alors il faut tenter le coup, allons-y. D'accord, maintenant on a des téléporteurs. Enfin des téléporteurs, des sortes de... De plaques qui se déplacent. Bon, on s'en va. Allez, nouvel ennemi. Les gaz. Les guises. Alors on est à 600. 528. Alors... On va y aller. Alors c'est la version violette donc elle va être plus puissante. Au moins elle va nous soigner. Et si on gagne ? Eh ben il aurait été résistant celui-là. Ah ça c'est beau. Là, cul sac, cul de soc, je vois le sol il est space. Hop. Alors il semblerait qu'il y a un autre ennemi là-bas. Ça fait une espèce de couronne. Ah ben c'est le boss. On va save. Ah les boss. Coupé unyté. mot cieux ! Ah si c'est beau, un peu ! Dissez Comme tout le dent. C'est parti alors on va s'attaquer 4 en élimine un déjà bon je crois qu'on peut même mettre combat auto ah c'est fini voilà ah enfin on a pris un peu d'expérience alors on est toujours dans le donjon ou en étant sorti on est toujours dedans allez poursuivons alors au niveau des armes il y aurait de la gratter dommage alors on va faire le combat avant de se soigner parce que normalement ils sont pas très très forts même pas ou qui et c'est on 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 ici on Alors là on a un morceau d'histoire, on va le lire. Alors, ô ma déesse, je t'aime, je t'aime tant, je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je ne peux pas m'en empêcher, je t'aime, je t'aime. Tu es la lueur qui me guide, quand je regarde tes magnifiques photos, je trouve le courage de vivre. Un paragraphe dansé masqué pour un tâche de sang suspecte. Je t'offre mon humble cœur, corps, afin de te prouver ma loyauté éternelle. Bon, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'expérience qu'on récupère grâce à ces beaux discours. Surtout que récupérer 150, croyez-moi, ce n'est pas si mal que ça. Allez, alors on va éliminer. Allez, je pense que c'est pour un coffre, peut-être pas. Comment il sauvegarde ? C'est un cocon ? Berk, on dirait qu'il palpite. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ? La Reine de Mai, par exemple ? Aidez-moi, aidez-moi, aidez... Il faut qu'on fasse quelque chose. Restez alerte, ça pourrait être un piège de la Marie Funeste. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous vous êtes retrouvé dans ce cocon ? Comment ? C'est parce que tu m'as abandonné. Pourquoi m'as-tu laissé ? Elle a l'air confuse, comme si elle nous prenait pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas... D'ici ? Non. On cherche à savoir comment vous avez atterri ici. Non, ne l'énerve pas, tu joues au jeu de la Marie Funeste. Vous n'êtes peut-être pas elle, mais vous allez payer à sa place. Quoi ? Qui ? Qui est-elle ? Vous sentez ça ? Elle arrive. Tenez-vous prêts, on découvre la Marie Funeste. Allez, boss ! Manjushage. Bon. Alors. On va le faire sérieusement, parce que vu le nombre de points de vie... Putain, elle s'enlève pas beaucoup. Quoi ? 20 000 ? Comment se fait-il qu'elle soit si puissante ? Ça a peut-être un rapport avec l'état mental de la Reine de Mai. Nous devons la délivrer de ce coco avant que cette chose acquire une puissance infinie. Ah ouais, 20 000 ? Je peux pas lutter, là. Bah tiens, et comment on va s'y prendre au juste ? D'abord, il faut sortir de là. Ah ouais, tiens, je comptais faire un combat sérieux, moi. Ah, là, c'est tombé, et je me suis fait exploser. Les fans surexcités ont attaqué les militroyues dans le seul but d'entrer dans le théâtre de l'Étoile Bleue. Oui, j'étais au courant. Vraiment ? Et comment sais-tu cela ? Ils ont fait tellement de bruit qu'on les a entendus depuis l'ompre. Je parie que c'est François qui a provoqué les meutes en secret. Tu as appris autre chose à son sujet ? Juste qu'il n'existe pas. François est un faux nom. Tu ne pourrais pas montrer une photo de lui à tes indics pour en savoir plus ? Si j'en avais une ? Peut-être. Il a disparu dès que les meutes a éclaté. Il y avait quelque chose de spécial à l'intérieur de l'ompre ? On pense avoir trouvé la Reine de Mai, emmaillotée dans une sorte de cocon au sein de la marée funeste. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est elle ? Quelqu'un appelait à l'aide, quelqu'un qui pensait avoir été abandonné. La marée funeste a certainement profité de son cœur brisé. On n'a pas pu se rapprocher à ses près du cocon. Trop lourdement gardée par la marée funeste. On dirait qu'elle lui sert de source pour alimenter son propre pouvoir. Elle peut faire ça. Un monstre qui se nourrit des émotions est probablement capable de nombreuses choses qui échappent à notre compréhension. Attends. Est-ce que la personne qui l'a abandonnée pourrait être Mme Rose ? Ça coïnciderait. Elle devait être très proche. Et Mme Rose vient bien de rompre le contact avec Belladone, ce qui signifie qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'elle est peut-être en danger. Peut-être que Mme Rose a aussi laissé la Reine de Mai pour s'occuper de ses propres affaires. La rupture de contact a peut-être entraîné la Reine de Mai à perdre entièrement le contrôle de ses émotions, laissant ainsi l'occasion à la marée funeste de s'insinuer et d'en profiter. De s'insinuer. Tout concorde. Et donc, je vais parler à Belladone pour voir si elle en sait plus sur cette Mme Rose. Je dois impérativement m'entretir avec elle pour savoir si mes soupçons sont fondés. Déjà, il y a des dialogues. On va les prioriser. On va commencer par celui-là. Alors, est-ce que c'est avec Gram? Non, ici, il n'y a pas Gram. Alors, c'est potentiellement avec Rizalice. Ou... Anzai. Rizalice. Comment se passe ta rééducation physique? Je ne cesse de ressasser ce que tu as dit. Ne plus vous avoir à mes côtés. Ça t'inquiète tant que ça? Oui, je crois. C'est vrai, comment ferais-je pour continuer? On n'est pas encore morts, petite tête. Mais chaque fois que vous vous confrontez à une nouvelle Marie funeste, vous risquez un jour de ne pas revenir. Ça n'est pas arrivé, alors pourquoi s'en faire? À quoi ça sert? On devrait peut-être anticiper le pire. Vas-y, libre à toi. Moi, je me porte bien pour le moment. Tu peux vivre avec l'idée que le reste d'entre nous pourrait disparaître? On meurt tous un jour, ado. Alors, je vais en profiter tant que ça dure. Mais en attendant, on a encore perfectionné la vitesse de réaction, ton agilité et ton endurance. Attends, quoi? Ton endurance est un peu meilleure. Je pense qu'on peut passer à l'étape suivante de ton entraînement. Youpi. Ah, alors, attendez, j'ai une autre. Eh, qu'est-ce qu'il y a, patron? Désolé, je ne voulais pas t'interrompre en pleine partie. Bon sang. Ce n'est pas toi, c'est juste que ce truc est sacrément difficile. Je ne m'attendais pas à te croiser dans une salle d'arcade. J'aime bien tuer le temps ici. C'est juste que je n'ai jamais rien vu faire comme les autres enfants. Ça fait plaisir. Je ne t'ai jamais rien vu faire comme les autres enfants. Mon objectif est de devenir le meilleur à ce jeu. Tu crois que c'est faisable? Eh, demi-doigle, le chef veut te parler. J'arrive. Tu as besoin d'autre chose, patron? Non, c'est bon. Je ferai mieux de me dépêcher, alors. A plus, petit. Alors, il ressemble à quoi, ce jeu? Par les meilleurs scores figurent... Demi-doigle? Une minute. Ce record date d'il y a quelques années. Bon. Alors, on va aller là maintenant. Donc là, je vais certainement parler à quelqu'un et après, enchaîner avec Belladone. Alors, on se rapproche. Ça doit être... Notre cher ami. Eh bien non, ce n'était pas toi. C'était Smoker. Ok. Qu'est-ce que c'était? C'était? Gras mais insupportable. Bon un verre, petit. Détends-toi un coup. Je ne devrais vraiment pas. Pourquoi ça? C'est pas... Je ne suis pas très... Cusac. Fais ça plus souvent. Et tu verras que ça aide à tuer ce qu'il faut de cellules cérébrales pour engourdir tous tes soucis. Pas sûr que ça aide. Moi, ça m'a sacrément aidé au combat. Surtout à surmonter la douleur. Quoi? Hein? Oh, rien. Parfois, je repense à tout ce que tu as traversé. Tu ne vas pas pleurer pour moi, petit. Je vais bien mieux depuis que je fais équipe avec toi et ta bande. Ça me console un peu. C'est un fait. Je t'assure. Dac. Eh bien, c'est un vrai plaisir de te compter parmi nous. Je vous dis que petit à petit, ils ont une amitié qui se lie entre tous les persos. Je ne sais pas. Allez, allons voir Beladon. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une histoire vraiment fascinante. Tant mieux. Content que ça vous plaise. Ce serait bien moins cocasse si Madame Rose et la Reine de May n'étaient pas la même personne. Pardon? Elle revêt l'identité de Madame Rose quand elle opère en tant qu'informatrice. Et sur scène, elle adopte son nom d'artiste, la Reine de May. Pfff, tu vois. Je t'avais dit que c'était une théorie débile, petite tête. C'est faux. C'était aussi ta théorie. Alors, pourquoi Madame Rose a-t-elle envoyé un message appelant à l'aide? Peut-être a-t-elle un peu perdu les pédales en se retrouvant coincée dans cette antre. Mais comment s'est-elle retrouvée la proie de la marée funeste? Certaines pièces du Pulse m'échappent. Si elle a bien fait une crise psychologique en étant piégée par la marée funeste, il est possible que cette Madame Rose soit la facette de sa personnalité ayant survécu sans avoir encore été assimilée. Mais alors, à qui faisait-elle référence quand elle disait avoir été abandonnée? Qu'a-t-elle dit? Est-ce que cela a un sens pour vous? Parlez franchement, Andona. Quels sont les liens avec cette fille? C'était une de mes anciennes élèves. La plus brillante et la meilleure. Peu après, nous nous sommes liés d'amitié pour devenir presque irréprochables. Vers la fin de son apprentissage, nous avons eu quelques soucis, mes associés et moi. A l'époque, je pouvais à peine me protéger moi-même, alors j'ai demandé à ce qu'on l'amène au théâtre de l'Etoile Bleue, pour qu'elle puisse gagner sa vie si jamais il m'arrivait une valeur. Une fois mes affaires réglées, le temps avait filé plus vite que prévu, et on m'a informé qu'elle continuait ses activités d'informatrice sous le nom de Madame Rose. Pour la protéger de mes ennemis, j'ai veillé à ce que nous ne nous retrouvions jamais face à face. Alors, elle ne se doute aucunement que vous êtes son agent. Elle n'a jamais eu besoin de le savoir, c'est moi qui prends tous les risques dans cette histoire, c'est bien normal. J'ai découvert quelques re-insolations en l'envoyant s'épanouir sous l'identité de la Reine de Maire. Eh bien, nous devons veiller à ce qu'elle ne s'épanouisse pas davantage, sinon on va devoir se colchiner bien pire qu'une émette de fan. C'est quoi le plan en petite tête ? Quoi qu'on fasse, nous devons essayer, nous devons nous assurer que la marée funeste ne quitte jamais l'antre. et pouvez-vous veiller à ce qu'elle s'en sorte ? Pouvez-vous la sauver de ce funeste destin ? En tout cas, on va essayer. Bon. Alors. Apparemment, il y a un autre dialogue. Alors, un autre dialogue. Ah ben, c'est encore Smoker. Encore en train de boire ? Je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Tu n'as rien d'autre au moins ? De moins néfaste pour t'aider à te détendre ? Eh bien, il y a bien quelque chose. Il me reste toujours cette babiole. C'est un harmonica ? J'ignore quel instrument les enfants apprennent en classe de nos jours. Mais me concernant, l'harmonica était la seule chose qu'on nous apprenait à l'école, de mon temps. Tu étais doué ? Euh, non. Mais ça faisait du bien quand même. Peut-être est-ce lié au fait de produire de la musique rien qu'en respirant ? Allez, essaye d'un coup. Peut-être plus tard. Tu penses avoir assez de reste pour pouvoir l'enseigner ? Moi. Je pourrais bien aller puiser quelques trucs dans ma vieille arcabosche. Génial, j'adorerais apprendre. Pas de problème, d'accord, petit. Allez. Il va apprendre l'harmonica. J'espère, il va. J'espère. Alors, il y a un autre PNJ qui veut nous parler. C'est... C'est pas Graham. Ah si, c'est lui. Tu te comportes bizarrement depuis notre dernière discussion. Ah bon ? Je n'ai pas... Je veux dire, je ne le faisais pas exprès. Ne me prends pas pour une buce, détective. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. J'ai réfléchi, c'est tout. A propos de quoi ? Toi et moi. Une fois que la marée finale sera anéantie, toi et moi c'est fini. Alors, contente-toi de suivre le plan. C'est ça le truc. J'ai un sentiment bizarre depuis le partage de perception. Ça s'appelle la mémoire sensorielle. C'est normal que la douleur, même son souvenir, ait un impact. Elle en a eu un. Et je t'avais prévenu. Ouais, c'est vrai. Alors, c'était quoi comme sentiment de la pitié ? Non, pas du tout. Tant mieux. Reste concentré, détective. Retourne là-bas et détecte. Tu as peut-être raison. Ah, j'ai eu un trophée. Jeu d'esprit. Je ne sais pas ce que c'est. Allez alors. On va aller dormir un coup. Allô. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Sélectionnez tous les chevaux sur les images ci-dessous pour prouver que vous êtes un être humain. Fais chuuu. L'élection réussie. Té, si ça pouvait faire pareil pour nous. Bienvenue sur le forum anonyme du Promotoir. Liens partager mon opinion sur ce qui s'est passé lors de l'incident du consortium du Loctus. Cet article est intéressant. Elle détaille ce qui s'est passé réellement. D'où tu sors la crise ? Je dirais bien qu'il s'est passé quelque chose de dingue au théâtre de l'étoile bleue. Au théâtre de l'étoile bleue. Est-ce que quelqu'un y était ? 18, 43, 12. Liens partager. Septième sondage sur la popularité des idoles de Matos. Faites-moi plaisir et votez pour le numéro 17. La Reine de Mai. Merci d'avance. J'ai voté. Il y a une manif devant le théâtre. Une manifestation aussi grande, c'est louche, non ? Je doute que ces abrutis de fans soient assez disciplinés pour organiser ça tout seul. L'utilisateur le plus choupi du monde a été banni par le modérateur pour cause de mauvais comportements. Ne vous éloignez pas du sujet de la discussion et ne répandez pas de fausses informations. Vous avez été banni par le modérateur pour cause de mauvais comportements. Ne vous éloignez pas du sujet de la discussion et ne répandez pas de fausses informations. Si vous avez des questions, cliquez ici pour envoyer une chiquette. à tout prix déjà. Foutu bot modérateur. Hé l'ami, j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on découvre ce qui se passe avec la Reine de Mai au théâtre de l'Étoile Bleue. Ça vire à la zone de guerre là-bas. Il faut que j'accède à sa loge. Ce serait possible sans se faire piétiner par une foule en couleur ? Écoute, si tu n'as pas les tripes, c'est toi que ça regarde. Être prudent, ça ne veut pas forcément dire être effrayé. Ça, c'est la devise d'une poule mouillée. La ferme, je prends mon manteau. Allez, on va essayer de rentrer dans ce fameux théâtre. Alors, je ne sais même plus comment me mettre pour jouer. Il fait tellement chaud. Hop là. Alors, théâtre de l'Étoile Bleue. Donc, la petite rue où on ne pouvait pas aller, c'était bien un chemin pour se rendre. Dans la loge de la Reine de Mai, plutôt douillet. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ? Ranger sa pièce de vie, ça te paraît louche, toi ? Je voulais justement t'en parler, d'ailleurs. Observe la pièce, Cendrillon. C'est trop propre. Là, va voir son ordinateur. Un petit partage de perception ne serait pas de trop. Pour éviter toute mauvaise surprise en furetant dedans. Alors, comme les courants électriques, ils bourdonnent, le réseau peut rugir. C'est le meilleur cuisinier. Et aussi le meilleur docteur. Cela coupe sa peau, contourne ses veines, s'infiltrant dans son échine et reliant ses nerfs. Jusqu'à ce qu'on voit, jusqu'à ce qu'une voix pénètre son esprit avec force. Tu m'appartiens, voici ton monde. Petit à petit, elle commence à croire ce que la voix lui dit. Cet endroit est déjà désert, ça ne vaut pas la peine de rester. Il n'y a que des fantômes qui errent dans le théâtre pour relater un passé dont personne ne se souvient. L'espace étriqué de la scène a depuis longtemps été délaissé par l'immensité de la réalité. Comme elle, un oisille abandonné dans un nid inconnu. Il est temps de découvrir un monde nouveau avec un nouveau chef. Les molécules, les atomes et les électrons seront placés par des chiffres binaires. Sans enveloppe, les possibilités sont désormais infinies. Le monde conceptuel est la seule réalité qui compte. Elle s'en est approchée, nous avons tous besoin d'être indispensables aux autres. Et il a compris son souhait. Dirigeons nos voix vers tous les cœurs. Alors, le corps n'est plus qu'une accessoire, vous m'êtes pas assez... Tu renais trois dans la dimension éthérée. Alors, tu as découvert quelque chose ? La reine de mai n'est plus. Qu'est-ce que... Je savais que tu avais mis trop de temps à nous amener ici. Ce n'est pas ce que je veux dire, elle ne possède plus de corps physique. De quoi ? Elle l'a abandonnée pour se convertir en données. Un programme ou une sorte d'intelligence artificielle. Comment ce genre de truc peut se produire ? C'est la marée funeste. Elle a totalement et irrémadiablement envoûté. Elle a perdu toute notion de son identité, comme du reste. Maintenant, elle se résume à ce cocon que vous avez trouvé. Mais a-t-elle seulement dit pourquoi ? Voyons, si on peut trouver quelque chose dans son ordinateur. Voilà qui explique peut-être ce qu'il se passait dans sa tête. Vous me demandez toujours pourquoi j'ai choisi cette carrière. C'est simple, je n'ai pas eu le choix. J'ai été abandonné car je n'avais pas de talent. Alors, je vais un peu accélérer parce que je vois le compteur qui vient de s'afficher et reste trois minutes. J'avais déjà perdu tout mon amour et toute ma haine. Vous brûlez de savoir pourquoi je suis si frustré, je ne le suis pas. Je suis simplement vidé. Votre affection me touche, mais elle m'est stérile. Alors arrêtez. Durant le portage de perception, elle s'est qualifiée d'oisillot, abandonnée dans un nid inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle ne s'est jamais remise de s'être sentie rejetée par celle qui lui importe le plus. Belladone. Mais pourquoi ces fans ont-ils attaqué le théâtre de l'Étoile Bleue et pas l'Hôtel Télosma ? Ils ne doivent pas être au courant de s'y lier avec Belladone, comme l'espérait Donna. Les fans ont donc dû se dire que l'Étoile Bleue était responsable de toutes ses souffrances. Pendant que François s'affairait à mettre de l'huile sur le feu, la situation s'envenimait jusqu'à en arriver là où elle est maintenant. Y a-t-il d'autres renseignements sur ce François ? Non, mais je vois une correspondance cryptée renvoyant forcément des transactions sur le marché noir. Ça pourrait avoir un lien avec la norma de chair, ça pourrait aussi être ce que François cherche réellement. Et que va-t-on faire à propos de la Reine de Mai, captive de ce cocon ? On pourrait simplement l'obliger à se confronter à son pire cauchemar. Oh putain, il faut que je sauvegarde là ! Tu veux qu'on se fasse passer pour Belladone ? Oui, t'es cinglé. Tu vois notre moyen, cette marée funeste ne tardera plus à s'évader. T'es cinglé quand même, mais même si tu as raison. C'est l'heure d'user de ta magie, chaman. Bon, on s'arrête juste à temps pour éviter de dépasser l'heure de vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On a bien avancé dans ce chapitre 3, avec la Reine de Mai qui sera le point majeur de ce chapitre, je pense. N'hésitez pas à vous manifester, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Comme d'habitude, j'apprécie de lire vos commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Matto Anomalyse. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao !